Très bien, alors voilà, j'ai ce thème d'information pour ce soir à chaud et parce que le thème c'est à propos d'un événement politique qui vient de se passer donc aujourd'hui même, ce jour 31 octobre 2024 à Conakry. Il est question d'une marche de propagande, dite marche de la cohésion pour l'Unité Nationale, je crois à la tête le Premier ministre Baouri, n'est-ce pas? Très bien, donc mon thème c'est sur cela, vous me connaissez, je ne laisse pas passer des actes irrationnels, des actes politiques irrationnels, surtout des actes inintelligents, n'est-ce pas? J'ai toujours dit qu'un dirigeant, un dirigeant, les gouvernants doivent être intelligents, ils doivent être intelligents, n'est-ce pas? Cela dit, tous les actes qui doivent poser, alors doivent résulter effectivement de cet esprit appelé esprit intelligent, n'est-ce pas? Très bien, alors voilà, chers compétences guinéens, j'espère que vous êtes là, vous me suivez, chers compétences guinéens. Alors, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, pour des analyses politiques objectives, chers compétences guinéens, directes, sans tourner autour du pot, n'est-ce pas? Très bien, alors vous l'avez suivi, sûrement, moi je viens de l'apprendre maintenant, vous comprenez, c'est un acte irrationnel. Alors, on parle d'une marche, disons, de la cohésion pour l'unité nationale, je viens de voir ça, donc, les publications que je viens de lire. Alors, on peut voir les images Baouri à la tête, en fait, d'une foule donnée, alors, qui marche, parce qu'on parle de la marche contre guinéens, et cette marche, dite marche de la cohésion pour l'unité nationale. Alors, cela veut dire que, bon, ils font cette marche-là, cette marche, c'est pour la cohésion, et cette cohésion qui doit nous mener vers l'unité nationale, n'est-ce pas? Parce que la Guinée, nous ne sommes pas unis maintenant. Et là, ils le savent très bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, ça me fait rire, vous comprenez, ça me fait rire, parce que le problème ici, je reviens toujours à l'acte intelligent. Vous comprenez, un intelligent, un homme intelligent, bien sûr, nous pouvons tous avoir des problèmes, à un moment donné, alors, les choses ne vont pas bien, ou bien, nous, en fait, projetons quelque chose, et que le résultat ne vient pas, ou parce qu'on a commis des horreurs, parce que, voilà, le planning n'était pas bien. Ça peut arriver, n'est-ce pas? On se trompe. Vous comprenez? Une fois, deux fois, mais trois fois les mêmes horreurs, quatre fois les mêmes horreurs, cinq fois les mêmes horreurs, bien, écoutez, nous sommes loin, nous sommes loin de l'être humain. Ça, c'est dans la jungle, n'est-ce pas? On ne réfléchit pas. Alors, ce qui se passe, c'est parce que quand j'entends marche de la cohésion pour l'unité nationale, marchons pour l'unité nationale, vous comprenez, tout le monde sort, par exemple, bon, voilà, l'unité nationale, on applaudit par-ci, par-là. Alors, ça, en Guinée, on l'a vu plusieurs fois. Du temps de l'Ansonaconte, maintenant, on l'a vu plusieurs fois. Le pouvoir qui organise des marches de propagande pour l'unité nationale, plusieurs fois. Mais on a été unis, ça a marché, ça a donné de bons résultats? Jamais. Jamais. Alors, un intelligent, écoutez, mais il réfléchit maintenant, si on est intelligent, on réfléchit. Mais écoutez, on a plusieurs fois, en fait, fait des marches comme ça, on les appelait marches de cohésion. Mais, écoutez, on n'a jamais évité des problèmes concernant des problèmes relatifs à l'unité nationale. Il y a toujours ce problème, en fait, lié à l'unité nationale. Nous, on ne sommes pas unis, c'est vrai. Alors, on se pose la question. Mais écoutez, on s'est dit, écoutez, donc, la solution n'est pas à travers, disons, de la marche. Jamais. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois, plusieurs fois, non, ça ne va pas. Il y a tout ce problème politique, il y a tout ce problème, donc, d'instabilité. N'est-ce pas? On doit regarder, finalement, on essaie de voir, disons, en homme intelligent, en dirigeant intelligent, voir, effectivement, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? Mais c'est vrai. C'est incroyable. Très bien. Alors, nous savons tous que, bon, l'unité nationale, quand je parle d'unité nationale, en fait, c'est, on peut dire, tout simplement, c'est ce climat, disons, dans lequel, effectivement, se note très clairement la stabilité politique et sociale. N'est-ce pas? Le pays est stable, politiquement et socialement. Ça, on peut parler d'unité nationale. N'est-ce pas? Sans la peur, sans qu'il y ait élément, donc, que les éléments soient là pour nous pousser ou nous effrayer. Non, librement et parce que, tout simplement, alors, les choses sont faites comme elles sont, n'est-ce pas? Ou comme elles doivent être faites. Et puis, voilà, nous sommes tranquilles. Il y a la stabilité. Très bien. Chère Pondoguinière. Alors, cette unité-là, vous comprenez, on ne peut pas l'obtenir à travers, disons, des mensonges, des actes, disons, de malhonnêteté. Ça ne peut pas. On ne peut pas l'obtenir. On ne peut pas l'obtenir, par exemple, en maintenant Billot, en maintenant Founikimangé en prison. Gratitement, ils sont arrêtés. On parle de marche de l'unité, marche de cohésion. Comment est-ce possible? On ne peut pas l'obtenir, tout simplement, en privant, donc, pas mal de citoyens, disons, d'exercer leurs droits. Par exemple, je parle, donc, de ces différents journalistes, aujourd'hui, qui sont au chômage parce que, en fait, les médias ont été fermés. On ne peut pas parler de cohésion nationale. Et quand il y a une telle forme de ségration, on a pas mal de ces gens qui ne travaillent pas, qui sont, en fait, bloqués, tout simplement parce qu'ils étaient en train de faire leur travail. Et on parle de cohésion, de masse de cohésion pour l'unité nationale. Peut-on avoir cette unité nationale, n'est-ce pas, quand on, en fait, prive, disons, notre processus démocratique de cet élément importantissime concernant la liberté d'expression? On n'est pas libre, aujourd'hui, en Guinée. Qui peut critiquer le pouvoir, même positivement? Je dis bien, critiquer positivement, vous avez des problèmes. Sommes-nous libres? Alors, peut-on parler de l'unité dans de telles circonstances? Peut-on parler de cohésion nationale, de l'unité nationale? Quand on a les gouvernants qui détournent très clairement de l'argent, ils ne sont pas sanctionnés. Peut-on parler de cohésion nationale quand on a les militaires, n'est-ce pas, qui raflent les citoyens, n'est-ce pas? Des militaires caboulés qui viennent kidnapper les citoyens, massacrer, tirer sur les citoyens. Peut-on parler? Mais c'est une honte, s'il vous plaît. Et qui est devant cette marche? C'est Bauri. C'est incroyable. Bauri qui est à la tête de cette marche. Alors, c'est quand même incroyable. C'est une honte, cher compétent guiléen, dans l'armée, si vous me suivez, quand je parle, je vous assure, à 80%, je pense à vous. Vous devez me suivre sur mes raisonnements. Mes raisonnements, et également parce que vous êtes des gens patriotes, intelligents, rationnels. Vous avez également, en fait, les vôtres, vos raisonnements. Et ces raisonnements, c'est quoi? C'est tout droit vers l'élimination de Mamadi Doumbouya. Cet homme retarde la Guinée. On ne peut pas également, je disons, se gêner de dire cela, éliminer Mamadi Doumbouya. Parce que certains pensent que je vais trop loin dans l'utilisation de certains mots. Non, il est question de la politique. Il est question de la vie de plus de 12 millions d'habitants. Il est question de pas mal de citoyens qui sont tués par la politique. Vous comprenez. Alors, il est question également des générations à venir. Si tout est foutu aujourd'hui, vous verrez. Donc, vous savez que demain, tout sera aussi foutu. Ça, c'est clair et net. Donc, la génération actuelle ratée, la génération future ratée. Vous comprenez que c'est sérieux. C'est tellement sérieux qu'il utilisez le mot éliminer Mamadi Doumbouya. Écoutez, je me dis, c'est purement adéquat. Le verbe, le mot adéquat. Éliminer Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Parce que nous sommes en politique. On n'est pas en train de parler de la vie publique, s'il vous plaît. Voilà, chers compétences guinéales. Alors, chers compétences de l'armée, vous me suivez, vous m'écoutez. Vous aurez votre temps. Vous êtes des militaires. Vous êtes des professionnels. Alors, quand je parle des forces, donc des militaires, donc, qui doivent éliminer Mamadi Doumbouya, vous ne venez pas de l'extérieur. Vous êtes là en Guinée parce que vous êtes guinéens. Vous connaissez mieux les problèmes guinéens. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, il n'est qu'un étranger en Guinée, s'il vous plaît. Il ne connaît absolument rien. Alors, dans l'armée, il ne sait absolument rien. Vous qui êtes là, militaire, depuis toujours, vous qui connaissez l'histoire de l'armée guinéenne réellement, l'histoire politique de la Guinée, pourrez-vous accepter qu'un vaurien, un drogué, vient tout simplement s'aimer de la pagaille en Guinée? N'est-ce pas? Et surtout, le but étant d'aller vers le séculteurisme. Allons-nous accepter cela? Je pense que non. C'est inacceptable, chers compétences guinéens. N'est-ce pas? Et vous savez, chers compétences de l'armée, vous savez que l'unité nationale, n'est-ce pas? On l'obtient uniquement en respectant la loi suprême. N'est-ce pas? En respectant la loi suprême. En respectant les engagements. En se comportant ainsi, le gouvernant, alors, peut, tout simplement, alors, disons, avoir le respect, le respect. Vous comprenez? Ce respect qui doit venir, donc, du gouverné. Parce qu'actuellement, il y a ce problème de respect, de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Pourquoi? Parce que les gouvernants ne respectent absolument rien. Les gouvernants sont malhonnêtes. Ils ne sont pas sincères. Ils sont des voleurs. Ils ne respectent absolument rien. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être respectés par les citoyens, par les gouvernés. N'est-ce pas? C'est cela, chers commandants de l'armée, vous le savez très bien. Alors, pour que nous soyons unis réellement, pour que cette confiance puisse être là entre les gouvernants et les gouvernés, il est question, cette fois-ci, c'est toujours là-bas, que les gouvernants changent de comportement. Et c'est ça, chers comptants guinéens, c'est ça le grand problème. Avez-vous vu Alpha Condé? Il était président de la Guinée. Mais je peux dire, il prend la Guinée pendant 11 ans, mais aussi l'homme le plus, je dirais, le plus impoli de la Guinée pendant 11 ans. Le plus mal éduqué. Alpha Condé. Vous l'avez suivi dans ses paroles, dans ses actes. Parce qu'un homme qui ment, un président qui ment comme il l'esprit, il est étant le premier responsable du pays. Donc, je peux dire, le plus impoli de la Guinée, c'était Alpha Condé. Vous l'avez compris, chers comptants guinéens. Alors, pour que cette confiance, donc, puisse être là entre les gouvernants et les gouvernés, il faut donc que les gouvernants changent totalement de comportement, d'attitude. Ça, c'est clair et net. Une fois que cela est fait, vous verrez, la confiance sera rétablie, et vous verrez quand, si on ne parlera pas d'une unité nationale, c'est-à-dire qu'il y aura la stabilité totalement. Mais c'est clair. On parle d'une unité parce que les citoyens se diront, ils sont honnêtes, ils sont au pouvoir, ils sont sérieux, ils sont sincères. Ils sont respectueux des lois, ils sont respectueux des engagements. Ils sont rigoureux, la rigueur en suivant effectivement les principes. C'est cela. Seulement à travers là, nous pouvons parler d'une unité nationale. Ce n'est pas à travers de la marche, c'est une marche de la honte. Mais c'est comme incroyable. Et comme je le dis toujours, mais vous avez une plaie, une plaie sur le bras, vous êtes blessé à une plaie, je donne tout cet exemple, vous faites un pansement, vous mettez une bande, et puis voilà, vous ne nettoyez pas la plaie, c'est absolument rien, vous mettez la bande, vous dites, bon, écoutez, c'est guéri. Mais ce qu'ils sont en train de faire avec cette marche, comme la plaie, on peut parler de la guérison de la plaie, en la soignant de cette manière-là, mais jamais, à tout moment, le bras est paralysé, et vous pouvez même, disons, trouver la mort à travers cela. N'est-ce pas ? Mais c'est quand même incroyable. Une marche de la cohésion pour l'unité nationale, Bauri. Bauri, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte qu'en Guinée, il y a eu plusieurs marches pareilles pour l'unité nationale. Cela a donné quoi comme résultat, Bauri ? Vous le savez très bien. Bauri, vous qualifiez de traite, c'est trop peu, finalement. Vous êtes inutile. Vous n'avez aucun sens. Vous ne devriez pas, finalement, être né en Guinée. Mais ça, je vous le dis. Bauri, vous êtes une honte. Oui, parce qu'un être hypocrite, surtout un politicien hypocrite, un premier ministre, il est premier ministre d'abord, disons, je le prends comme leader d'un parti politique. Hypocrite, maintenant, leader politique hypocrite, incapable de dire ce qui ne va pas réellement, il sait ce qui ne va pas en Guinée, il sait comment octane l'unité nationale en Guinée, il le sait, Bauri. Alors, 100%, il le sait très bien. Voilà, il écoute les Vauriens. Lui, Vaurien, il écoute d'autres Vauriens, Mamadi Dombouya et tant d'autres, pour, finalement, nous jeter de la sarade, la marche, la cohésion pour l'unité nationale. C'est une honte. Chers compétents de l'armée, les rationnels, vous devez comprendre que, écoutez, ceux qui sont en train de faire, écoutez, c'est se moquer de nous, quoi. C'est se moquer de nous, parce que ce n'est pas la solution. Vous le savez très bien. Ils sont loin d'être des gens honnêtes. Regardez très bien. Trois années de transition, il était question, tout simplement, de rendre ration les institutions de la République. N'est-ce pas ? OK, nous avons, en fait, les dix points de chronogramme politique pour la transition. Qu'est-ce qui a été fait pendant trois années ? Absolument rien. Et il n'y a pas longtemps, ils chantent de, disons, l'organisation du référendum cette année. Nous sommes à un mois, vous comprenez, de l'échange qu'ils ont donné eux-mêmes, donc, à la fin de cette année, le référendum pour, en fait, le oui ou le non concernant, disons, la Constitution. Et où l'on en est, chers compétents guinéens, absolument rien. Ce sont des menteurs. Et avec ça, ils parlent de l'unité nationale. Comment nous pouvons être unis ? Ne pensez-vous pas que, actuellement, en Guinée, nous sommes frustrés. Tout le monde est frustré. En basse-côte, on est frustré. En Moyen-Guinée, on est frustré. En Haute-Guinée, on est frustré. En Guinée-Forestier, on est frustré. Même dans l'armée, tout le monde est frustré. Alors, vous parlez, tout simplement, de l'unité nationale. Et cette frustration vient d'où ? Effectivement, parce que vous êtes malhonnête. Parce que, tout simplement, vous faites comme vous, en fait, comme ça vous arrive. Vous comprenez ? Alors, et vous gouvernez à tâton, pensez-vous avec cela qu'on sera loin de la frustration ? Nous serons frustrés. Et la frustration, c'est un élément principal, également condisant, inexorablement, à l'instabilité politique, chers compétences. N'est-ce pas ? C'est une fauteille. Ils sont en train de nous insulter, s'il vous plaît. Je pense que nous avons deux, en fait, des activistes qui sont, qui ont été kidnappés, qui sont là, qui n'ont absolument rien fait, seulement qu'ils sont opposés à cette manière, à cette forme de gouvernance de la part de Mali Jumboya. Ils sont emprisonnés, ils sont pris, kidnappés. On n'en sait absolument rien. N'est-ce pas ? Et Baouri à la tête d'une marche pour dire, bon, écoutez, nous voulons, en fait, nous, nous marchons pour l'international, pour tirer l'international en Guinée. Mais c'est de la merde. C'est choquant, chers compétences guinéens. Très choquant, je vous assure. Mais quelle hypocrisie ! Quelle hypocrisie ! Vous ne savez pas pourquoi nous ne sommes pas unis, vous ne savez pas pourquoi les gens sont mécontents, vous ne savez pas, même la façon que je prends chaque fois, je fais ce direct et autres, vous ne savez pas la cause, vous ne savez pas pourquoi vous êtes critiqués et vous savez pourquoi vous avez, en fait, radié, plutôt, en fait, supprimé certains médias en Guinée. Vous le savez pourquoi ? Vous le savez. Vous êtes hypocrite. Et ça, nous critiquons. Et comment, sur l'hypocrisie, pouvons-nous être unis, s'il vous plaît ? Parce que les gens qui sont sortis, qui sont des Révaouris, qui sont sortis pour cette marche, écoutez, ils ont tous quelque chose comme conclusion dans la tête, n'est-ce pas ? On s'en fout. C'est comme pour dire on s'en fout. On sait que ce n'est pas cela, mais on s'en fout. Ils en ont fait antérieurement. Nous aussi, nous le faisons maintenant. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas des patroches. Ils ne veulent pas que la Guinée bouge. mais c'est clair et net. La Guinée bougera quand on aura les dirigeants sincères, honnêtes, des dirigeants qui respectent les engagements. Très clair. Qui respectent les engagements. Qui respectent la loi, s'il vous plaît. Quand on aura ça, quand on aura ça, vous verrez l'international qui, tout simplement, sera rétabli en Guinée. Sans aucun doute. Très clairement. Très bien. C'était Nabilaïe, Camara, de Public Cell. Merci que vous l'écoutes. Bonsoir. Bonsoir.